Alors dans cette vidéo, on va apprendre à faire graphiquement une addition de vecteurs pour comprendre comment se déplace une personne. Donc on va tout de suite lire l'exercice, et puis après on va utiliser la méthode. Utilisez la méthode graphique pour additionner des vecteurs et trouvez le déplacement total d'une personne qui marche en faisant trois trajets successifs. Au début, elle marche de 25 mètres avec un angle de 49 degrés vers le nord-est, puis elle marche de 23 mètres en se dirigeant avec un angle de 15 degrés vers le nord-est, enfin, elle change de direction et marche 32 mètres avec un angle de 68 degrés vers le sud-est. Donc comme ça, juste avec le texte, c'est pas forcément évident de se représenter la situation, donc on va tout de suite faire un repère sur un axe XY pour mieux comprendre en fait concrètement ce qu'on nous dit. Donc je vais prendre mon outil, je vais dresser un axe XY avec X sur l'axe des abscisses et Y sur l'axe des abscisses. Sur l'axe des ordonnées. Donc on va tout de suite mettre notre premier vecteur. On nous dit, au début, elle marche de 25 mètres, donc la longueur va être de 25 mètres, avec un angle de 49 degrés vers le nord-est. Donc le nord-est, c'est cette partie, c'est ce cadran. Alors 49 degrés, ça va nous donner un vecteur qui se situe à peu près comme ça. Donc 49 degrés, et on va dire que la distance est de 25 mètres, même si ici c'est un peu de l'à peu près. Et il s'agit d'un vecteur, donc on rajoute la flèche. Ça, c'est notre premier vecteur. On est parti de l'origine parce qu'on considère que la position initiale, c'est XY égale 0. Ensuite, on va mettre notre deuxième vecteur. Donc pour additionner des vecteurs, en fait c'est tout simple. Il suffit de partir de la tête de notre premier vecteur. Donc la tête de notre premier vecteur, elle se situe ici. Et considérer que c'est une nouvelle origine pour dresser notre deuxième vecteur. Donc ici, c'était notre premier vecteur. On va juste le mettre en violet de façon à bien les distinguer. Donc notre premier vecteur. On va faire notre deuxième vecteur en bleu. Et on nous dit qu'elle marche de 23 mètres en se dirigeant avec un angle de 15 degrés vers le nord-est. Donc toujours vers le nord-est, toujours vers cette partie du cadran. Mais cette fois-ci, l'angle est moindre, donc l'angle va être un peu plus aplati pour ainsi dire. Et ça va nous donner un vecteur qui est plus... comme ça. Donc c'est encore une fois à peu près, mais ça permet de bien se représenter la situation. Ici, on a un angle, vous voyez ici. Simplement on dresse un axe horizontal qui va être de 15 degrés. Et une longueur de 23 mètres. Alors, dernier vecteur, donc toujours la même méthode. On va prendre la tête de notre dernier vecteur. Et on va en faire l'origine de notre troisième vecteur. Donc la tête, elle va être ici. Et on nous dit qu'elle change de direction. Et qu'elle marche de 32 mètres avec un angle de 68 degrés vers le sud-est. Alors, sud-est, c'est cette partie du cadran. Et un angle de 68 degrés. Ça va nous donner un angle qui est donc à peu près dans cette direction. Et 32 mètres, on va essayer de le faire assez ample pour bien montrer que c'est une distance qui est plus grande que les deux distances précédentes. De 25 mètres et 23 mètres. Donc ça nous donne 32 mètres avec un angle de 68 degrés. Et là, puisqu'en fait c'est vers le sud-est, il faut imaginer notre vecteur indépendamment des autres. Par exemple, sur un axe x, y dessiné de la sorte, notre 68 degrés en fait se représenterait de cette manière. Mais voilà, il faut bien voir que le vecteur est dirigé vers le sud-est. Donc en fait, il faut inverser notre axe. On a donc maintenant nos trois vecteurs. Le vecteur violet qui est le premier, le vecteur bleu qui est le deuxième, le vecteur vert qui est le troisième. Et pour comprendre comment faire cette addition de vecteurs, c'est tout simple. On va considérer qu'on part de l'origine pour arriver directement jusqu'à notre dernier vecteur. Donc l'origine, elle se situe à x et y égale 0, ici. Et notre dernier vecteur, il nous a amené ici. Donc finalement, l'addition des trois vecteurs, c'est comme si l'on avait un dernier vecteur, un vecteur ultime, qui se déplaçait depuis l'origine jusqu'à la tête de notre dernier vecteur. Et ça, en fait, c'est le vecteur qui représente le déplacement total. Déplacement Total Et ce qui est intéressant, c'est que là, on est parti dans l'ordre chronologique. On a d'abord fait le premier vecteur qui nous était donné dans l'énoncé, puis le deuxième, puis le troisième. Mais si on avait fait ces trois vecteurs dans n'importe quel ordre, ça nous aurait quand même donné le même déplacement total. Donc l'addition des vecteurs, elle est indépendante de l'ordre dans lequel on les traite. Et si on avait utilisé quelque chose de plus précis que simplement un tracé à main levée, comme ça, on aurait pu calculer précisément le déplacement total en utilisant un rapporteur pour calculer l'angle avec l'origine et une règle pour calculer le déplacement total avec la longueur du vecteur. Donc si vous avez vraiment envie de vous entraîner sur cet exercice et de voir si vous êtes capable de le résoudre, ce que vous devriez trouver, au final, c'est ici un angle de 7 degrés avec une longueur de 50 mètres. Donc vous pouvez utiliser sur du papier millimétré avec des millimètres à la place de mètres, et puis regardez si vous arrivez à faire l'exercice. Donc voilà, pour récapituler, pour additionner des vecteurs, il suffit de prendre à chaque fois la tête du dernier vecteur et de la considérer comme l'origine pour le nouveau vecteur et de voir la différence entre la tête du dernier vecteur et l'origine du premier vecteur. Ça devrait vous donner l'angle et le déplacement total. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !